L'inondation de la mine. Vers 7h, un orage éclata. En quelques minutes, les eaux de la rivière gonflèrent et s'épanchèrent sur le terrain qui recouvre les mines. Tout à coup, on les voit se précipiter dans la mine. Elles baissent dehors. La mine va être inondée. Elle va se remplir. Les ouvriers vont être noyés. L'ingénieur court au pouille, dans des ordres pour qu'on le descende. Mais prêt à mettre le pied dans la benne, il s'arrête. On entend à l'intérieur de la mine un tapage épouvantable. C'est le torrent des eaux. « Ne descendez pas ! » disent les hommes qui l'entourent en voulant le retenir. Mais il se dégage de leur étreinte et prend sa montre dans son gilet. « Tiens ! » dit-il en la remettant à l'un des hommes. « Tu donneras ma montre à ma fille. Si je ne reviens pas, tu lui diras que son père l'embrasse. » La benne est descendue. L'ingénieur appelle. Cinq mineurs arrivent. Il les fait monter dans la benne. Pendant qu'ils sont enlevés, ils poussent de nouveaux cris. Cependant, les eaux arrivent dans la galerie. Et à ce moment, l'ingénieur aperçoit des lampes. Il court vers elles, ayant de l'eau jusqu'aux genoux, et ramène trois hommes encore. La benne est redescendue. Il les fait placer dedans et veut retourner au devant de la lumière qu'il aperçoit. Mais les hommes qui l'ont sauvés l'enlèvent de force. Il est temps. Les hommes ont tout envahi. L'inondation de la mine. Vers 7 heures, un orage éclata. En quelques minutes, les eaux de la rivière gonflèrent et s'épanchèrent sur le terrain qui recouvre les mines. Tout à coup, on les voit se précipiter dans la mine. Elles baissent dehors. La mine va être inondée. Elle va se remplir. Les ouvriers vont être noyés. L'ingénieur court au pouille. Dans des ordres pour qu'on le descende. Mais prêt à mettre le pied dans la benne, il s'arrête. On entend à l'intérieur de la mine un tapage épouvantable. C'est le torrent des eaux. Ne descendez pas, disent les hommes qui l'entourent en voulant le retenir. Mais il se dégage de leur étreinte et prend sa montre dans son gilet. Tiens, dit-il, en la remettant à l'un des hommes. Tu donneras ma montre à ma fille. Si je ne reviens pas, tu lui diras que son père l'embrasse. La benne est descendue. L'ingénieur appelle. Cinq mineurs arrivent. Il les fait monter dans la benne. Pendant qu'ils sont enlevés, ils poussent de nouveaux cris. Cependant, les eaux arrivent dans la galerie. Et à ce moment, l'ingénieur aperçoit des lampes. Il court vers elles, ayant de l'eau jusqu'aux genoux, et ramène trois hommes encore. La benne est redescendue. Il les fait placer dedans et veut retourner au devant de la lumière qu'il aperçoit. Mais les hommes qui l'ont sauvés l'enlèvent de force. Il est temps. Les hommes ont tout envahi.